On a mis en place avec les agents communaux un groupe où on travaille sur les solutions alternatives aux produits phytosanitaires. Et donc on a décidé, avec cinq autres communes, de se lancer dans l'acquisition d'une des herbeuses à eau chaude. Donc on l'a acheté à six parce que d'abord c'est quand même un investissement qui est assez conséquent puisque la machine coûtait à peu près 25 000 euros à l'époque. Et le fait d'être à plusieurs nous a également permis d'avoir une subvention, ce qui a bien réduit le coût. En plus, il faut dire que le fait d'être si commune utilisatrice, ça nous permet aussi de progresser ensemble. Parce qu'au départ, on a mis en place quelque chose qu'on ne connaissait pas. Le désherbage chimique, on savait faire, que nos employés savaient faire aussi. Mais le désherbage avec de l'eau chaude, on ne connaissait pas. Il n'y avait pas beaucoup de références. On a tâtonné. Au départ, on a mal utilisé la désherbeuse. Petit à petit, on s'est perfectionné. Et avec l'aide de Charlène, les employés des différentes communes ont commencé à se réunir ensemble pour discuter un peu des modes de fonctionnement, de l'utilisation, de ce qu'il fallait faire, de ce qu'il ne fallait pas faire. Et petit à petit, on a progressé. Et aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus efficace, beaucoup plus performant. Et je crois que c'est vraiment l'atout d'avoir démarré à plusieurs. Alors, le principe de fonctionnement de la désherbage à l'eau chaude, en fait, c'est une grosse chaudière. On peut mettre de l'eau de pluie, mais on ne le fait pas encore. Mais l'eau du robinet, elle est chauffée à 100 degrés. Et c'est le fait que l'eau soit chauffée à 100 degrés qui nous permet de désherber. Alors, les avantages du désherbage à l'eau chaude, je dirais qu'il y a de multiples avantages. Le premier, et qui est peut-être le plus important, c'est effectivement qu'on n'utilise plus de produits chimiques. Donc, nos habitants, ils sont très sensibles, mais aussi nos employés. Parce que, en fait, c'était eux qui étaient en première ligne là-dessus. Quand ils devaient traiter, même avec toutes les mesures de protection qu'ils pouvaient prendre, malgré tout, ils étaient quand même au contact des produits. Et je crois qu'aujourd'hui, ils apprécient de ne plus être au contact de ces produits.